Et bonjour YouTube, ici la mère de ma mode, j'espère que vous allez bien aujourd'hui ! On est ensemble pour parler de Stray, comme vous le voyez à la miniature. Stray, c'est le jeu sorti le 19 juillet, donc hier, fait par Blue 12 Studios, un jeu de studio Montpellier 1, ce sont des ex d'Ubisoft, édité par Annapurna, qui sont connus pour éditer des jeux chill, un peu de réflexion, exploration, Outer Wild notamment, ou 12 minutes pour les plus récents. Le jeu est dispo sur PlayStation, dans le PS Plus, ou pour 30 balles, ou sur Steam, pour 30 balles également. Le pitch du jeu, c'est quoi ? Le pitch du jeu, c'est très simple, vous êtes un chat qui a perdu ses amis chats, et qui du coup va devoir explorer une ville, des régions, un peu cyberpunk, style asiatique, procéder, sortir et retrouver ses amis. Au fur et à mesure du chemin, il va y avoir différents protagonistes, différents antagonistes qui ont arrivé, il y aura des petits défis à passer, et du coup, on va le voir avancer au fur et à mesure. L'énorme intérêt du jeu, c'est que, un, on va pas se mentir, il est extrêmement mignon, le chat est mignon, vous allez le voir rorronner, vous allez le voir se caresser contre des gens, vous allez pouvoir miauler, vous allez pouvoir vous coucher par terre, il va sauter de point A au point B, c'est très très bien fait. Et c'est d'ailleurs un peu le principal intérêt du jeu, c'est son chat ultra charismatique. Le jeu est particulièrement court, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 5 heures de jeu, j'ai mis personnellement 4h30 à le finir, mais je vais très rapidement. Donc on est clairement dans le cadre d'un jeu vidéo qui a une expérience. On est sur un jeu vidéo qui n'est pas violent, qui du coup n'est pas du tout punitif, si vous échouez une phase, quelconque vous revenez tout de suite avant. Vous êtes sur un jeu qui fait la pare-balle à l'exploration, à la découverte, à regarder chaque coin, chaque requin, à voir ce qu'il y a, essayer de découvrir un petit peu la totalité de l'univers. On n'est pas du tout sur un jeu en mode défi. C'est-à-dire, si vous cherchez un gros puzzle game qui va vous casser la tête, ce n'est pas le cas. Je dirais qu'avant tout, Stray est un jeu pour les amoureux des chats et aussi un jeu pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est-à-dire, si vous voulez jouer avec des enfants en bas âge, Stray sera extrêmement bien. Si vous voulez jouer avec votre compagne ou votre compagnon qui n'a pas forcément beaucoup l'habitude des jeux vidéo et qui n'a pas envie de se lancer dans quelque chose de long ou de contraignant, on est sur quelque chose qui tient le cadre d'une soirée. Donc on est un petit peu dans ce que j'appelle, ce que je disais, qu'on va avoir une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un loisir jeu vidéo qui du coup va être en concurrence avec finalement deux places de cinéma, qui va être en concurrence avec une soirée au théâtre ou je ne sais quelle autre activité sociale, mais qui ne va pas viser à concurrencer un The Witcher, qui ne va pas viser à concurrencer un Mass Effect, qui aurait des thunders de jeu. On est clairement sur quelque chose qui vise le public occasionnel et il n'y a aucun péjoratif à ça. Et ça se voit dans tout le fonctionnement du jeu. Alors pour aller du point A au point B, à chaque fois, il y a une touche qui va vous indiquer comment y aller ou appuyer pour du coup aller d'une plateforme à une autre. L'idée étant de ne pas bloquer les personnes en mode des sauts sont un peu difficiles, on tombe. L'idée étant encore une fois de vous proposer, comme je dis, une aventure, un petit peu comme un film interactif, un petit peu comme un livre qu'on lirait au fur et à mesure qui se déroulerait devant nos yeux. Et c'est pour ça que je parlais de ce cas de défi que le jeu n'est pas. On va un point A au point B en sautant. Le jeu nous permet quand même d'avoir plusieurs chemins. Ce n'est pas une grande ligne droite. Le jeu alterne d'ailleurs un moment plateforme exploration avec en même temps des courses-poursuites où du coup on va vous poursuivre. Différents amis vont vous poursuivre un petit peu à l'accrochement d'écoute avec ces grands tunnels. Le jeu va vous donner des quêtes, un petit peu comme on retrouve, du coup vous allez pouvoir discuter avec de multiples personnages qui vont filer des quêtes. Ces quêtes vont être plus ou moins intéressantes. Ils vont permettre soit de faire avancer dans l'aventure, soit de trouver les collectibles qui vont un petit peu avoir pour le 100%. Voir quelques lignes de dialogue en plus. Bref, à nouveau, on explore un monde. On explore un univers. Et tout simplement, c'est ce qu'on fait. Le jeu est extrêmement maniable. Les musiques sont vraiment magnifiques quand on tombe dessus, quand il y en a, parce que toutes les zones n'ont pas de musique. Autre point qui fait qu'on a un jeu aussi court fait qu'on a un jeu qui est particulièrement bien maîtrisé dans le rythme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase d'attente. Clairement, l'éditeur aurait pu doubler une fois que finalement tous les levels sont faits, une fois que tout est créé, tous les assets graphiques, etc. On aurait pu le facilement doubler, voire tripler les deux rédivis du jeu en rajoutant des plateformes de l'infini, en rajoutant du FedEx, soit du point A au point B. Mais ce n'est pas le cas. L'éditeur et les créateurs du jeu ont tout à fait décidé d'avoir un jeu court, d'avoir un jeu qui du coup préfère être tout le temps actif, où on ne s'ennuie pas, où du coup on a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. On n'a jamais de séquence qui dure extrêmement longtemps. Finalement, un petit peu comme un It Take Two, qui était aussi un jeu qui était certes beaucoup plus long, mais avec des séquences très techos de gameplay et d'univers, plutôt que d'avoir quelque chose qu'on délaie plus longtemps. Personnellement, je préfère mille fois ça. Je préfère mille fois un jeu qui se termine en 5-6 heures, plutôt qu'un jeu qui se termine en 15 heures ou 10 heures ne sert à rien. Ici, le pari est pris de, à nouveau, je vais le répéter, d'avoir une expérience, d'avoir quelque chose de neuf, de rapide, de maîtrisé, plutôt que de vouloir faire quelque chose de trop long, sans forcément avoir les moyens. On rappelle que c'est un petit studio, donc on s'est le premier jeu. Donc, évidemment, certains choix ont dû être faits. Peut-être également au niveau de la narration, où du coup, il n'y a pas forcément les moyens de faire une narration aussi incroyable, parce que la narration reste quand même, finalement, relativement classique. Moi, du coup, c'est pas du tout ce que je cherche dans Stray, ce que je cherche dans Stray, avant tout, c'est du coup la découverte, l'exploration. Ça, tu l'as. Mais du coup, les autres thématiques sont moins fortes. D'ailleurs, également, si vous regardez cette vidéo, vous le verrez, il n'y a quasiment que des extraits de tout début du jeu, ou des extraits d'Issue et Franck Trailer. Le jeu prend tout sa pleine saveur dans sa découverte. L'intérêt du jeu, c'est de le découvrir. C'est du coup, il n'y a pas moins de le redécouvrir derrière. C'est comme ces jeux un petit peu narratifs. Une fois qu'on sait ce qui se passe, bon, c'est ce qui se passe. Stray n'est pas un jeu narratif, mais du coup, tout l'intérêt, ce côté rafraîchissant de découvrir l'univers du point de vue du chat, faire ce que fait un chat, c'est d'être diabolique et maléfique, mignon, qui nous contrôle tous. Et du coup, de voir ça pour nos propres yeux. Si jamais vous avez suivi un let's play, comme je n'ai plus le faire sur ma chaîne Twitch hier, si jamais vous avez suivi, par exemple, des grandes vidéos, le jeu perd déjà quasiment tout son sel. Il n'y a pas vraiment de rejouabilité, à part si vous êtes un platineur pour trouver tous les collectibles ou faire les défis, comme speedrunner le jeu en moins de deux heures. En dehors de ça, le jeu est littéralement superbe. la ville asiatique cyberpunk qui se révèle sur nos yeux et les différents endroits. Tout est vraiment extrêmement magnifique, finalement. Je veux dire, vraiment, il y a un intérêt à aller dans chaque coin, à chaque PNJ, voir comment tout va ensemble parce que tout est lié et tout est logique. En fait, rien ne détonne. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie ville devant nos yeux. Un petit peu comme pourrait le faire cyberpunk maintenant qu'il n'y a plus tous les bugs. Et il n'y a rien qui dénote et il y a vraiment une cohérence à l'univers. Les artistes qui ont créé tout ça ont fait un travail de dingue. Le level design est très propre également. Quand on va à un point qu'on peut aller en haut, il y a souvent plusieurs chemins, on peut aller par là, etc. Tout est top. Du coup, oui, c'est une expérience incroyable. Oui, si jamais vous ne jouez pas beaucoup aux jeux vidéo, si jamais vous adorez les chats, je ne peux que vous conseiller mille fois ce strike. Si jamais, avant tout, vous cherchez une réflexion poussée, une narration poussée, le jeu ne sera pas pour vous. Les quelques puzzles qu'il y a dans le jeu ne sont absolument pas difficiles. Je suis très mauvais en puzzle game. Tout ce qui est The Witness, Bye 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 Is You, tous ces trucs comme ça, ça me sort par les trous de nez. Je n'ai pas mis plus de 5 minutes sur le puzzle le plus dur qui est vers la fin du jeu de Stray. Donc à nouveau, on est clairement là sur quelque chose à partager avec des amis en couple avec ses enfants ou ses parents, même si jamais vous avez des parents plus âgés qui jouent aux jeux vidéo ou qui aiment bien ça. On est clairement sur un jeu qui, comme je le dis, n'est pas en concurrence pour moi avec d'autres jeux vidéo. On est sur un jeu qui est en concurrence avec d'autres loisirs qui ne visent pas du tout les gros amateurs de jeux de roguelike qui vont vouloir passer des heures et des heures sur un jeu. On est sur un jeu doux, court, sur une expérience vidéo ludique que, personnellement, j'ai énormément apprécié. Le jeu, comme je le dis, a quand même ses défauts. J'essaie de vous en parler. Le jeu ne parlera pas tout le monde, notamment au vu du prix. On peut toujours se poser la question. Je n'ai pas spécialement plus parlé du prix que ça, mais est-ce que 5 heures de jeu pour 30 euros, c'est trop cher ? Si on compare ça à un Witcher qui, avec tous ses DLC, amène à plus de 200 heures de jeu pour quelques euros de plus, oui, forcément, ça va être trop cher. Si vous jouez 40 heures aux jeux vidéo par semaine, oui, vous allez être déçu. Si jamais vous jouez un jeu vidéo 2-3 heures par semaine ou alors un week-end et que ça arrive, vous cherchez un jeu différent qui va vous faire plaisir, qui va être un peu feel good, qui va vous faire vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu alors, Stray est fait pour vous. En tout cas, j'espère avoir pu poser le pour et le contre dans cette vidéo sur le jeu. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Les vacances sont terminées, la marmotte est de retour. Ciao YouTube ! A très bientôt !